Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul aromatisé. C'est la deuxième fois que je fais une commande chez eux. Mais celle-ci m'a vraiment coûté très cher. Déjà les fragrances, j'en ai pris une certaine quantité. Ça m'a quand même coûté assez cher. Et pour la Suisse, on a 20 francs de frais de port. Et j'ai encore eu des frais de douane de 26 francs. Donc ce qui me fait un supplément de 46 francs. Ce qui est égal à peu près à 45 euros. Leurs fragrances sont très très bien. Je ne compte pas arrêter de commander chez eux. Mais par contre, j'ai déjà trouvé une autre solution. pour éviter de tels frais de port et les frais de douane en même temps. C'est tout des fragrances que je ne connais pas. Je les ai achetées pour faire des savons. Comme c'est des 50 ml, ça va très bien. Une demi-bouteille pour un savon d'un kilo, ça ira super bien. Donc je vais découvrir ces fragrances avec vous. J'ai acheté une nuit au jardin. Donc c'est une fragrance qui sent... Attendez... C'est une fragrance qui sent... Qui sent très bon. J'ai la peine à vous dire à quoi elle me fait penser. C'est une fragrance fleurie. Qui sent très bon. J'aime beaucoup. Voilà pour celle-ci. Je ne vais pas trop m'attarder. Parce que comme il y en a beaucoup. J'ai pris la fragrance Enchantement. Elles sont un peu dures à ouvrir. Qui sont très bon aussi. Je dirais que c'est plus une odeur fruitée. C'est fruité mais c'est très frais comme odeur. J'aime beaucoup cette fragrance. Ensuite j'ai pris Flower Power. Je suppose que c'est une fragrance qui est fleurie. Elles sont très fortes. Ça j'aime beaucoup moins. Je ne l'aime pas trop. On verra dans un savon ce que ça va donner. J'ai également pris le soleil sur ma peau. Si je me souviens bien. Elle doit sentir la crème solaire. Exactement. Elles sont la coco. Ça sent un peu ces huiles solaires avec un côté coco. Elles sont très bonnes. J'aime beaucoup aussi. J'ai pris la fragrance vanille non colorante. Alors maintenant la question c'est est-ce que ça sent la vanille ? Parce que c'est très difficile je trouve à trouver une fragrance qui sent vraiment la vanille. Comme les autres. Ça sent une vanille très chimique. Ce n'est pas l'odeur de vanille que j'avais envie. Ça sent un peu les médicaments. Mais pas la vanille. Je pensais bien. C'est tellement difficile à trouver une bonne odeur de vanille. J'ai pris fleur de coton. C'est une odeur fleurie. Elles sont très très bonnes. J'aime beaucoup. Il y a également intense extase. Qui sont aussi très bons. Ça sent un parfum. Un parfum. Je dirais que c'est plus masculin comme fragrance. C'est assez masculin. On dirait un parfum. Je ne sais pas lequel. Mais elles sont super bonnes. J'ai pris Riz et Carité. Ça c'est Marie-Claude de la chaîne Bull et Audace. Qui m'a dit que c'était une de ses fragrances préférées. Et je confirme. Elles sont méga bonnes. Je trouve qu'elles sont un petit peu le muguet. J'aime beaucoup cette odeur. Elles sont super bonnes. J'ai pris Encens. Alors ça c'est assez particulier. Je ne sais pas si je vais aimer. Je ne trouve pas qu'elles sont du tout l'Encens. Mais par contre elles sont bonnes. Je ne retrouve pas d'odeur d'Encens. Heureusement parce que ce n'est pas une odeur que j'aime énormément. Mais elles sont très très bonnes. J'ai également pris la fragrance Cléopâtre. Qui est sucrée. J'aime beaucoup aussi. Elles sont très très bonnes cette fragrance. Bois de figuier. Fig. C'est une fragrance que j'ai acheté une fois sur le site de la Folie Descenteurs. Et j'adore cette fragrance. Malheureusement ils ne l'ont plus. Donc j'ai pu l'avoir qu'une seule fois. Et je recherche cette odeur. Mais pour l'instant je ne l'ai pas retrouvée. Alors on va essayer avec le bois de figuier. Qui ne sont de nouveau pas cette odeur que je cherche. Elles ne sont pas spécialement bonnes. C'est une odeur un peu d'herbe. Une odeur verte. De fruits pas mûrs. Je suis déçue avec cette fragrance. J'ai pris la mourée dans le pré. Donc celle-ci je l'ai déjà utilisée dans un savon hier. Elles sont le jus d'orange. Elles sont très très bonnes. J'ai pris une autre fragrance. Alors elle a coulé dans le carton. Je ne sais pas le nom. Je ne peux pas vous dire laquelle c'est. Mais elles sont super bonnes. Très très bonnes d'ailleurs. Il y avait tout qui sentait cette fragrance. Quand j'ai ouvert le carton ça embaumait la fragrance. Heureusement c'est une fragrance qui sent vraiment super bonnes. Alors je ne sais pas le nom. Il faudra que je recherche sur ma facture pour la retrouver. J'ai pris l'odeur plein air. Au plein air sont très très bonnes aussi. Elle est aussi assez sucrée. C'est fleuri. C'est une odeur fleurie mais très douce. J'aime beaucoup cette fragrance également. J'ai pris pâte d'amande. Donc ils sont la pâte d'amande. Elles sont super bonnes l'amande. J'adore cette odeur. Si vous connaissez l'odeur de la pâte d'amande. C'est tout à fait ça. J'aime beaucoup l'odeur d'amande. Donc ceci j'adore. J'ai pris Musque Blonde. Donc c'est une fragrance que j'ai déjà de chez la folie des senteurs. On va voir si c'est la même. Non elles sont meilleures. Ah ouais elles sont super bonnes. Elles sont complètement différentes. La folie des senteurs. Toutes les fragrances que j'ai achetées. C'est des fragrances qui normalement n'accélèrent pas la trace dans les savons. Et ne colorent pas la pâte. C'était ma priorité quand j'ai fait mon choix de fragrances. Et la fragrance Musque de la folie des senteurs m'avait fait tracer mon savon. Comme je n'ai jamais eu un savon qui a tracé. En 30 secondes je pouvais tenir ma spatule droite dans mon savon. J'ai dû le mettre en moule avec une cuillère à soupe. C'était impressionnant. Donc franchement pour faire un savon je vous déconseille la fragrance Musque de la folie des senteurs. Par contre il semblerait que celles-ci déjà elles sont très bonnes. Et en plus elles n'accélèrent pas la trace dans les savons. J'ai également pris Jour de fête. Qui sont rien. Je ne sens pas grand chose. A force de sentir les fragrances je n'ai plus trop d'odorat. Elle a l'air de sentir bon. Une odeur un peu fleurie mais pas très très fort par contre. Mais c'est pas grave elle a l'air de sentir bon quand même. Et pour finir j'ai pris la fragrance Voie lactée qui est faite à grasse. Elle est très sucrée. Elles sont très bonnes. C'est une odeur très sucrée. C'est pas fleuri, c'est pas fruité. J'arrive pas trop à dire ce que ça sent. C'est une odeur que je connais. J'arrive pas à dire laquelle. Mais pour les personnes qui aiment bien les odeurs sucrées, je pense qu'elles devraient bien aimer celle-ci. Voilà. Avec, j'ai encore reçu une petite bouteille de 10 ml de la fragrance Magnolia en cadeau. Elle sent super bon. Je l'ai mis hier dans un savon. Je vais la commander dans ma prochaine commande. Ce haul est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que vous allez retrouver quelques-unes de ces fragrances dans mes savons. Je ne filme pas chaque fois que je fais des savons parce qu'autrement vous verriez plus que ça sur ma chaîne. C'est tant que je suis dans mon addiction savon. Mais par contre, vous allez en voir quelques-unes quand même. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501